Salam les filles, j'espère que vous êtes comme Caméliens au prévoir. Voilà, c'est un nouveau sujet, un nouveau topique. Aujourd'hui, c'est la grossesse prolongée. Donc, si je me rends compte une grossesse prolongée, je vais aller prolonger. C'est bon, Marie, c'est un nouveau sujet. Donc, le terme classique d'une grossesse, il est compris entre 37 plus 0 à 41 plus 6 semaines d'aménorée. Donc, de 280 à 290 jours. 50% des femmes enceintes, ils atteignent le terme à 40,1 de semaine d'aménorée. On parle de grossesse prolongée quand l'âge de la grossesse, il est supérieur à 41e semaine plus 0 d'aménorée. Cela concerne 15 à 20% des femmes enceintes. On parle de termes dépassés quand l'âge de la grossesse, il est supérieur à 42,0 semaines d'aménorée. Cela concerne environ 1% des femmes enceintes. Donc, en grosso modo, avant 37 plus 0, ce qu'on appelle le préterme, à 37,0 jusqu'à moins 41,0 semaine d'aménorée. C'est le terme de 41,0 semaine d'aménorée à 42,0 semaine d'aménorée. On appelle cela grossesse prolongée. Et date de terme dépassé, c'est au-delà de 42,0 semaine d'aménorée. Les facteurs favorisant la grossesse prolongée, fétale, par exemple, une macrosomie maternelle, c'est soit la nulliparité, soit des antécédents de dépassement de termes, soit l'éthinie chez les personnes caucasiennes. Bien sûr, le dépassement de termes ou la grossesse prolongée, elle va engendrer des complications fétales et néonatales des grossesses prolongées. Elle a le syndrome de post-maturité, c'est ce qu'on a parlé récemment dans une vidéo, l'oligamneose. On a aussi l'anomalie du rythme cardiaque fétal, l'émission méconiale et nutéro, forme néonatale, donc la peau sèche, parcheminée, coloration méconiale des angles, de la peau, du cordon, tendance à l'hypoglycémie. Quant à la macrosomie fétale, elle expose au risque d'extraction instrumentale ou de manœuvre obstétricale et leurs conséquences. Donc, on a un plexus brachial, fracture de la clavicule, fracture de l'humérus. Donc, ça, c'est durant l'accouchement. Sans oublier qu'on a un retard de croissance intra-utérin, le RCU, par diminution des échanges phétomaternels. On a la mortalité périnatale, donc la mort in utero, le mieux, conséquence de la diminution nutritionnelle et de l'oxygénation qui va vers l'utérus, plutôt vers le fœtus. On a l'asphyxie néonatale par inhalation méconiale in utero fréquente et post-maturité, qui est un facteur de risque de polyglopulite. À partir de 37e plus 0 à 41e plus 6 semaines aménorées, le risque de mortalité périnatale augmente régulièrement. Donc, c'est à cet âge-là gestationnel qu'il faut débuter la surveillance. Une surveillance des 40 semaines aménorées serait abusive. En revanche, une surveillance fétale instaurée à partir de la 41e semaine aménorée plus 0 concernerait environ 20% des femmes et permettrait de réduire la morbidité périnatale par rapport à 42 plus 0 semaines aménorées. Les examens qui sont utiles pour surveiller, on a un compte de mouvements fétaux, la diminution ressentie des MAF semblent être liées à une augmentation et à la morbidité périnatale, mais il n'y a pas eu d'études pour la démontrer. Adnan, la méthode la plus utilisée, c'est la méthode de Sadowski qui consiste à demander à la mère de compter les MAF pendant une heure à trois reprises de la journée. Le seuil d'alarme est à moins de trois MAF par heure. C'est un examen simple, répétitif, sans danger, gratuit, qu'on recommande aux patientes. Un autre examen aussi est utile pour la surveillance, c'est l'amnioscopie. Donc la valeur de diagnostic peut prédire l'existence d'un liquide amniotique teinté et médiocre. Donc le lien entre un liquide amniotique teinté et une issue néonatale défavorable n'a pas été démontré. Sa réalisation n'est en général possible que lorsque le col est suffisamment ouvert, donc chez les femmes, si c'est type d'être déclenché et ce, quelle que soit la couleur du liquide amniotique. On a aussi un autre examen qui est le RCF. Cet examen est un examen de choix dans la surveillance du bien-être fétal. Donc puisqu'il y a eu une grossesse prolongée, donc à quel moment on déclenche ? Donc le moment du déclenchement, il est proposé aux patientes entre 41 plus 0 et 42 plus 6 semaines d'améliorée. Il sera fonction des conditions cervicales locales, donc le score de Bishop, comme je vous ai dit, qui va mesurer l'ouverture du col, la présence d'une cicatrice utérine, parité, l'âge et les conditions fétales. Quant aux méthodes de déclenchement artificiel du travail, eh bien on a le décollement d'abord des membranes, on a la rame qui est la rupture artificielle des membranes, on a l'ocytocine, c'est la méthode de référence pour le déclenchement du travail sur le col favorable. On a Prostaglandine 2 qui est le dynoprostol sous forme de tampons ou de gel vaginaux. C'est une méthode efficace, elle est utilisée pour déclencher le travail du col, soit favorable ou non. On a des Prostaglandine 1 misoprostol, la administration la plus privilégiée, elle est vaginale. Donc, voilà, c'était la vidéo de Thélium. Très bref, je vous dis à très bientôt. Tout à l'heure, vous allez voir une autre vidéo. Au revoir les filles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada